L'apothéose de quatre semaines de tournée de sensibilisation sur la lutte contre les maladies virales du manioc. La salle des peuples de la commune d'Abomekalavi était devenue trop exigue pour contenir autorités, chercheurs, producteurs, consommateurs et curieux. Sur le panel des allocutions, le maire de la commune d'Abomekalavi a exprimé toute sa satisfaction sur le programme WEV. Je voudrais dire mes félicitations et encouragements au programme WEV Bénin et ses partenaires Bill Melinda Gates Foundation et le Fogas Commonwealth and Development Office à travers le directeur pays WEV Bénin, que je veux nommer le professeur Aranzo Corneille. Dans l'accompagnement des acteurs de la chaîne de valeur du manioc et leur contribution subséquente à la surveillance participative des maladies virales du manioc en Afrique de l'Ouest et du sang, surtout au Bénin. Pour le responsable Athédi Asset, représentant le ministre de la Génétude Enpêché, il est important de rappeler les ténèbres les aboutissants de cette lutte contre les maladies virales du manioc. Le manioc est la troisième plus grande source de glucides pour l'alimentation humaine et la culture de subsistance et de rente par excellence pour les producteurs de notre pays. C'est aussi l'incontournable aliment de base pour près de 800 millions de personnes en Afrique. Et pour 800 millions de personnes dans le monde et particulièrement 500 millions de personnes en Afrique, vous comprenez que l'Afrique a besoin plus que jamais de la production de manioc pour pouvoir souvenir à ses besoins. Au Bénin, le manioc compte dans l'alimentation de plus de 115% de la population. Et comme vous le savez si bien, bien que l'Afrique dispose de variétés hautement productives dont le potentiel peut dépasser 40 tonnes à l'hectare, et que même l'Afrique est le plus grand continent en termes de production, plus de 57%. Nous constatons que, en termes de rendement, nous sommes encore un peu à la traîne. Ça c'est un phénomène sur lequel nous devons agir. D'une voix officielle, le recteur de l'Université d'Abou Mekalavi, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tout en rappelant l'importance des recherches scientifiques dans cette lutte, procédé à l'ouverture de la dernière étape de la sensibilisation qui regroupe les départements de l'Atlantique, du Littoral et du Mono. L'Université d'Abou Mekalavi ne peut se soustraire à son devoir de s'impliquer, elle aussi, dans la lutte efficiente contre la maladie de plantes à racines et tubercules, particulièrement le manioc. En effet, en matière de recherche scientifique dans ce domaine, l'UAC produit d'importants résultats grâce aux appuis obtenus, tant du gouvernement que de différents partenaires techniques et financiers. Le vrai retour sur investissement de tout cet appui à la recherche réside dans la valorisation des résultats de recherche. Tout en saluant votre présence et votre implication pour un plein succès de cet atelier, je voudrais renouveler l'engagement du gouvernement à accompagner le secteur agricole et secteur de la recherche scientifique pour le développement durable du Bénin et de l'Afrique. C'est sur ce mot qu'au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, je déclare officiellement lancée la campagne de sensibilisation dans le département de l'Atlantique littoral et du Mono. Pour le directeur PI-Wave, professeur Corneille Aranzo-Guelet, il faut faire un bilan à mes parcours et rappeler l'importance de la nouvelle application Nourou. Le manioc souffre de beaucoup de pathologies. On s'occupe de ce qui concerne pathologies virales seulement. La vêtue principale, c'était de faire sortir nos résultats de recherche, de faire sortir de nos laboratoires, de la rendre disponible aux utilisateurs. On a presque parcouru tout le Bénin, parce qu'à chaque étape, on a réuni les communes environnantes. Donc à Kétou, on avait fait Loumé-Plateau, et à Boyko, on avait fait Zou-Kolim et Koufou. À Parakou, on avait fait les quatre départements du Nord. Je ne parle pas d'étape finale, moi. C'est une clôture à mes parcours. Donc nous sommes à Calavie aujourd'hui, à la mairie de Calavie, où nous avons la ressortissante, la population cible de l'Atlantique, du littoral et du Mondeau. L'objectif derrière cette campagne, c'est d'abord amener nos populations, surtout les producteurs, à prendre conscience quand même de ces pathologies-là, dont souffrent ces plantes, surtout le manioc. Comment les gérer ? Comment gérer ces pathologies-là ? Et le second exercice, c'est que le programme nous a permis quand même d'inventer une application qui puisse leur permettre, en temps réel au champ, déjà de détecter même ces pathologies-là, et de savoir comment les gérer, ou de faire recours au spécialiste après. On s'appelle Plante Village Nourou. Plante Village Nourou, c'est ce n'est pas quel appareil Android. Bientôt, on va le lair installer, et ils iront faire la phase de démonstration dans un chat à côté. Nous serons tous disponibles à travailler avec eux. Je pense que nos téléphones ne sont pas cachés, nos adresses ne sont aussi pas cachées, parce que nous sommes appelés à travailler ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Une fois encore, merci. Et je veux vous souhaiter un très bon retour dans vos familles respectives. Vous avez des parties sains et saufs, comme vous êtes venus. Une cérémonie riche en couleurs qui redonne espoir et espérance aux différents acteurs du programme WEV dans cette lutte contre les maladies virales du manioc. Ensemble, nous savons notre manioc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada